C'est très beau ici, il y a des palmiers, voilà, c'est le vrai paradis sur terre. Au SG Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui est l'informateur, suivant son audio, qui l'a lâché, c'était hier ou aujourd'hui, qu'ils ont partagé partout. Je suis tellement déçu d'entendre ces propos, comme il est en train de dire, il est en train de s'adresser au peuple kassanien, de laisser les Katangais s'occuper de leurs problèmes. Ce n'est pas à lui, à son niveau, niveau national, qui peut dire ce genre de propos. Après avoir utilisé beaucoup de membres de l'UDPS, la jeunesse de l'UDPS, pendant les élections, ils se sont battus. Beaucoup de jeunes de l'UDPS se sont battus avec leurs propres moyens pour aider à la réélection du président Félix Segui de Thilombo. Ce n'est pas de la façon dont il devrait être remercié, de dire, vous les kassanien, occupez-vous de vos réunions, occupez-vous de vos affaires. Au niveau national, au moment où nous nous battons pour instaurer une réconciliation, pour un Congo unis, voilà un politicien, à son niveau, qui vient cracher ce genre de bêtises. Imaginez-vous si c'était le président Kibou Katanga qui avait dit cela, il dit non, les kassaniens, occupez-vous de vos affaires. En ce moment, si c'était moi qui avais craché cela, en ce moment, ça serait de... beaucoup d'insultes. On m'avait traité, on allait me traiter de tribaliste. C'est lui, Kibou Katanga, qui est tribaliste. C'est lui qui veut séparer tout un peuple qui se bat pour s'unir, pour travailler ensemble et aider le président Félix Segui de Thilombo à la réconciliation et la reconstruction de ces beaux pays. Et voilà un kabouya pour ses propres profits, pour ses poches. Il vient cracher ce genre, ce que moi je peux appeler des bêtises et balivernes. En tout cas, je suis très déçu et je pense que le peuple congolais ne doit pas suivre ce genre de bêtises et de discours. Nous devons nous unir ensemble, travailler ensemble. On ne parle plus des tribus en ce moment. Nous parlons de l'unité. Nous parlons de l'unité de travailler ensemble. Nous ne sommes pas au temps de dire telle tribu, tel peuple, occupez-vous de vos histoires. Non. Les Katanga appartient aux Katangais, les Katanga appartient aux Kassaïens, les Katanga appartient aux Kinois, aux Kivousiens, à tous les Congolais, comme les Kassaï appartiennent aux Kassaïens, les Kassaï appartiennent aux Kinois, les Kassaï appartiennent aux Kivousiens, aux Équatoriens. Nous sommes Congo. Nous sommes tous Congolais. Kambouya, tu devrais bien te ressaisir avant de parler. Tu parles beaucoup sans rien dire. Et souvent, dans tes langages, c'est toujours du tribalisme. Il y a toujours des mots qui parlent du tribalisme. Moi, le président Kivousi Katanga aujourd'hui, je ne peux plus encore tomber si bas. Nous devons travailler ensemble pour bien finir, pour bien construire notre pays. On a tous travaillé pendant les élections. Nous nous sommes bâtis matin, midi, soir. J'ai vu la jeunesse, la jeunesse Kassaïenne, la jeunesse de l'IDP, Mathieu Pichat, partout. Ils se sont battus comme une seule pierre pour que le président Félici Seguedi Tchilombo soit réélu. Nous, on ne dormait pas. Matin, midi, soir, j'ai envoyé des vidéos, j'ai travaillé, des posters. Après les élections, regardez comment on est en train de nous remercier. Bien sûr, ils peuvent dire qu'il faut attendre quand le gouvernement sera formé. Mais quand, combien de temps nous allons encore attendre ? C'est toujours des promesses. Et il y aura des promesses et des promesses. Sur ce, je demande au président Félici Seguedi Tchilombo d'intervenir. de travailler très fort pour la réunification d'un peuple qui souffre. Un peuple congolais qui ne sait plus se retrouver. Et beaucoup de gens qui entourent le président Félici Seguedi Tchilombo ne lui disent pas la vérité. La plupart d'entre eux, ils ont des maisons à l'étranger. Leurs enfants étudient au Canada, ils étudient en Belgique, ils étudient partout. Vous pouvez dire que vous aussi, les présents qui veulent attendre à tes enfants sont à l'étranger. Mes enfants sont de leur maman. C'est une branche, c'est normal. Ils sont ici, ils sont au Canada, ils sont en Amérique, ils sont en Australie. Ils sont chez eux. mais nous, les Congolais, les enfants Congolais, vous qui avez des bébés Congolais, la jeunesse Congolais, qu'est-ce que vous avez ? Qu'est-ce que vous allez leur montrer ? Toujours des politiciens qui se construisent des grosses maisons partout en Zambie, à l'étranger, à Dubaï. leurs comptes en banque sont remplis. Donc, il faut nous recadrer, il faut mettre un peu de l'eau dans nos vins avant de parler sur la bêtise. Et si on t'a nommé comme informateur, informe-toi d'abord. On va être un bon informateur. Il faut bien te corriger avant d'aller raconter les bêtises. Il faut remercier la jeunesse kassayenne, la jeunesse katanguise, la jeunesse congolaise qui a travaillé matin midi, soit pour la réélection du président Félix Seguet-Tilombo. Merci beaucoup.